... Petite foulée matinale, histoire de s'échauffer les mollets, direction le stade kenyan d'Iten. Il y a un peu de vent, mais ça va. En tout cas, il ne fait pas aussi froid qu'en Europe ou au Royaume-Uni, où il pleut tout le temps. Courir, c'est devenu la vocation de Mohamed Farah depuis son séjour au Royaume-Uni. En 1993, Farah et sa famille fuient le chaos somalien et partent se réfugier en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le jeune sportif est de retour sur le continent africain, mais pas dans son pays d'origine. Loin des yeux, mais près du cœur, la Somalie ne le quitte jamais. Je pense souvent à mon pays. Vous savez, les gens autour de moi sont tous somaliens. La situation là-bas me rend triste. Heureusement pour moi, je suis devenu athlète. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Un second souffle que lui offre le Kenya. Une respiration qu'il faut tout de même aller chercher à près de 2500 mètres d'altitude. Des conditions d'entraînement idéales, mais difficiles. Du coup, la motivation, on la trouve à plusieurs. On travaille beaucoup en groupe. Parfois, on n'a pas vraiment envie d'aller courir seul. En groupe, il est beaucoup plus facile de se motiver. Le Kenya, une terre de champions. Beaucoup de ceux qui s'entraînent ici sont des athlètes de haut niveau. Pour Farah, déjà médaille d'or du 3000 mètres au championnat d'Europe en salle. Le prochain objectif, c'est le marathon. Et les marches du podium, il les entrevoit déjà. Je me vois commencer avec le marathon de Londres. C'est l'un des plus grands événements sportifs pour nous et moi. Je ne suis pas très loin de pouvoir y arriver. Au JO de 2012, Mohamed Farah défendra les couleurs du drapeau britannique. Un rêve de gosse qui en cache un autre, plus grand et plus noble, retrouver un jour sa Somalie natale pour y former de jeunes athlètes.